waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyan Sripal en dessous de cette vidéo c'est tout s'abonner si vous n'avez pas encore abonné cliquez là dessus abonnez vous activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos let's go aujourd'hui mes frères et soeurs nous voulons vous parler de quelque chose de vraiment important que beaucoup de personnes ignorent il s'agit tout simplement de la caméra de surveillance du diable la caméra de surveillance de Satan à Lucifer lui-même c'est quoi une caméra de surveillance mes frères et soeurs ? qu'est-ce que c'est qu'une caméra de surveillance ? y a-t-il une caméra de surveillance ici ? autour de moi ? c'est possible une caméra de surveillance à première vue c'est un objet technologique qui permet tout simplement de capturer toutes les images qui se trouvent aux alentours de cette caméra ou de son objectif ça veut dire quoi ? ça veut dire que si vous avez positionné cette caméra là derrière moi ce qui va se passer c'est que cette caméra va capturer tout ce qui se passe à l'arrière par exemple je suis face à un objectif face à une caméra qu'est-ce qui se passe ? vous vous me voyez bien que vous soyez à londres à paris à new york aux états unis parce que il y a une caméra qui est braquée ici et quelque soit la distance qui existe entre nous vous pouvez me voir est-ce que c'est faux ? bien sûr que oui et ça c'est une caméra physique et quand on parle de la caméra du diable la caméra du suivant du diable c'est que c'est une caméra qui existe qui peut être visible comme invisible mais qui surveille en particulier le monde entier autrement dit tout ce que les humains font en général quand on dit que cette caméra peut être physique physique ça veut dire que cette caméra là peut être une caméra installée par les humains mais pilotée par le diable c'est-à-dire que le diable peut avoir des informations il peut utiliser tout simplement une caméra terrestre une caméra physique pour pouvoir tout simplement avoir certaines informations sur nous mais la caméra spirituelle a une portée beaucoup plus grande que la caméra physique dans la mesure où la caméra spirituelle peut voir à plus de 180 degrés oui, cette caméra peut voir à plus de 180 degrés et quand cette caméra de surveillance est braquée sur vous cette caméra vous observe également à des milliers, peut-être même des millions de kilomètres et cette caméra est pilotée par les sorciers, par le diable et ce qui est étrange c'est que quand cette caméra est braquée sur vous tout ce que vous faites dans votre vie est observé partout où vous allez vous êtes observé c'est comme quand vous sortez et vous allez par exemple sur la plage on suppose que sur la plage il n'y a pas de caméra de surveillance là-bas, n'est-ce pas ? on suppose hein, tu vas au bon milieu, même tu vas au bon milieu de l'océan on suppose que qui va aller de poser une caméra là-bas ? personne il n'y a pas de caméra tu peux même, c'est-à-dire que cette caméra de surveillance du diable elle te suit partout, même là où il n'y a pas de caméra quand elle est spirituelle, c'est ce qu'elle fait est-ce que vous comprenez ? ça veut dire que tu peux être même dans un trou noir là où personne n'est censée te voir là mais cette caméra là, tu vois elle te voit c'est ce qu'on appelle en général l'oeil du diable ou encore l'oeil qui voit tout vous allez voir en général aujourd'hui les humains ils utilisent ils ferment un oeil comme ça regardez, ils ferment un oeil comme ça vous allez voir un oeil fermé partout vous ne comprenez pas ça ce n'est qu'une petite présentation de ce à quoi ressemble l'oeil du diable est-ce que vous voyez ? c'est ça l'oeil du diable c'est cet oeil-là qui permet de voir tout ce que les humains font en fait vous êtes observés et vos informations sont pilotées et vous savez il y a beaucoup de moyens que le diable utilise même pour piloter les informations des gens ce sont les réseaux sociaux sur les réseaux sociaux on poste nos informations et toutes ces histoires est-ce que vous savez pourquoi le diable veut vraiment contrôler les humains comme ça ? et pourquoi est-ce il a installé autant de caméras de surveillance sur nous ? c'est tout simplement parce que le diable veut vous nous contrôler il veut vous et nous 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 contrôler il veut que nous soyons sur sa surveillance il aime contrôler les humains et il aime posséder les humains le diable aime posséder les humains vous savez que le diable ne peut pas être Dieu il veut être comme Dieu mais il ne sera jamais comme Dieu donc il va faire quelque chose qu'on appelle une imitation il va imiter Dieu en installant quoi des caméras de surveillance partout pour même en utilisant des sages pour le représenter ça veut dire que si dans votre famille il y a un sorcier qui est là ce sorcier là va avoir un oeil fermé comme ça et cet oeil fermé là va représenter l'oeil du diable qui se trouve en lui c'est comme une puce ou encore un objet connecté qui se trouve sur lui est-ce que quand vous avez placé une caméra chez vous est-ce que vous pouvez piloter cette caméra à distance bien sûr que oui c'est-à-dire à partir de la personne qui est censée être une personne sorcière qui se trouve dans votre maison le diable peut voir au travers de ses yeux tout ce qui se passe dans votre maison oui et cette personne-là livre également des informations au diable afin que le diable puisse bien vous piloter bien vous observer pour quel but ? pour détruire votre vie le diable sait que pour bien combattre son ennemi il faut les découvrir donc il faut vous découvrir dans ce sens-là il faut savoir qui vous êtes ce que vous faites dans toutes les dimensions et il veut même vous amener à réagir ou à marcher comme il veut c'est ça son objectif c'est un plan de contrôle mondial et le diable contrôle le monde entier du A à Z partout où vous allez ne pensez pas que vous n'êtes pas observé vous êtes observé en plus il y a des démons qui sont sur la terre ils sont nombreux comme ça si Dieu pouvait vous voir pour voir que même là où on passe là il y a des démons vous serez dépassé un sataniste ou un sorcier a forcément un démon en lui et c'est ces démons-là que je lui donne un pouvoir donc imaginez c'est l'instant qu'on nous dit on nous dise plutôt qu'il y a plusieurs sorciers ici dès que tu apprends qu'il y a un sorcier quelque part c'est qu'il y a un démon qui n'est pas loin ou qui est là dès que tu vois quelqu'un se mettre fréquemment en colère sachez automatiquement qu'il y a un démon qui est là et ce démon-là il s'appelle le démon de la colère parce que chaque comportement que les humains ont sont liés à un démon et ce démon-là il manipule l'humain il manipule l'homme il le pousse à la colère tu vas voir toi si on te dit un mot tu vas te déplacer tout de suite tu vas voir comment tu vas réagir tu vas entendre des voix en toi qui vont te dire non il n'est pas normal qu'on te parle comme ça pourquoi moi on va me parler comme ça pourquoi moi on va me parler mal pourquoi il va me parler mal il faut que j'agisse il faut que je réagisse ce sont les démons qui te amènent à faire ça et qui te parle aux oreilles parce que toi-même tu es orgueille et l'orgueille encore c'est un autre démon un démon qui est lié fortement à Satan lui souffert lui-même parce que lui souffert lui-même à la base il l'orgueillit et c'est à cause de son engueil qu'il a perdu sa place au ciel caméra de surveillance tout le monde aimerait avoir des caméras de surveillance chez lui vous voyez surtout ce qui se passe à l'intérieur de la maison comme à l'extérieur même dans les endroits publics aujourd'hui on installe beaucoup de caméras de surveillance là-bas parfois on entend parler des pirates des gens qui piratent des caméras de surveillance et ils ont même fait sortir du jeu qu'on appelle voilà wild dog si Dieu permet on peut vous montrer un aspect de sa chose comment piloter les caméras de surveillance dans un jeu lui juste pour faire un test ou une expérience sociale c'est possible juste pour vous le montrer mais quand vous dites que le diable a installé une caméra de surveillance dans votre vie c'est que le diable observe tous vos projets et partout vous allez vous être observés et les effets de cette caméra vont revenir là écoutez bien cette histoire là un jour jeune homme il allait en ville et quand il allait en ville il a vraiment eu du succès là-bas il a eu du succès dans cette entreprise il a monté une affaire et lui il recevait des marchandises via un bateau chaque mois et lui il ferait que revendre ces marchandises là est-ce que vous comprenez ? c'était ça son travail c'était ça son boulot mais ce qu'il ne savait pas c'est que le diable avait un agent de suivi un agent un de ses agents dans sa famille un sorcier c'était son oncle et son oncle là depuis son canari mystique il pouvait voir tout ce que son son neveu fait en ville là-bas il voyait toutes ses activités il voyait tout vous n'avez jamais entendu parler vous n'avez jamais entendu parler vous n'avez jamais entendu parler des canaries mystiques de toutes ces histoires là ou bien des boules de cristal qui permettent d'observer de voir à la distance de ce qui se passe même d'entendre tout ce que les gens disent aux alentours oui c'est ça les instruments utilisés par le diable même les yeux des humains utilisés comme des caméras est-ce que vous comprenez ? bien sûr que oui son oncle il utilise un canard mystique pour pouvoir tout simplement voir tout ce que cet homme fait et lui cet homme lui ne sait même pas que le diable observe parce que son homme c'est un sorcier donc c'est le diable qui est là-même c'est un représentant du diable c'est ça c'est être le diable est-ce que vous comprenez ? bien sûr que oui et c'est le diable qui est là c'est le diable lui-même qui est le diable qui est son oncle et lui il fait ses activités il n'amène pas Jésus avec lui il n'amène pas la protection de Dieu avec lui il marche comme ça de façon simple sans même savoir que il est observé par un démon ou par son oncle sorcier c'est à ce moment là que vous allez comprendre qu'on a besoin de Jésus-Christ dans notre vie pour nous garder et chaque jour notre prière doit être orienté de ses sens Seigneur Jésus-Christ s'il te plait faire tomber toutes les caméras de surveillance du diable et de la sorcellerie dans ma vie Amen tous les jours de ta vie ça doit être ta prière ça doit être ta prière le diable a installé des caméras de surveillance et il t'observe et il te pilote vous allez voir ses conséquences si l'ennemi ne te voit pas comment va-t-il attaquer ? il ne pourra pas bien l'attaquer il faut qu'il te voit il voit ta position pour pouvoir viser et c'est ce qui va se passer son oncle on vous l'a dit va regarder dans son canary mystique et il va voir son neveu à distance il va voir ses affaires ses projets il va voir le succès qu'il a et du coup son oncle qui est associé deviendra jaloux il deviendra jaloux à tel point que il utilisera de bonnes puissances mystiques pour commencer à confronter cet homme afin de le ruiner petit à petit voici ce qu'il a commencé à faire puisqu'il avait le pouvoir ou encore la possibilité de voir le canary mystique ce qui se passait dans la vie de son neveu il a tout simplement détecté les points faibles de cet homme et il a vu que cet homme n'a pas de protection mystique c'est-à-dire qu'il n'est pas protégé par le diable il n'a pas de guigui quoi que ce soit pour le protéger c'est un homme ordinaire et ah ok je vois il n'a pas de protection ça tombe bien est-ce qu'il va à l'église est-ce qu'il a Jésus dans sa vie ? non seul Jésus dans la vie de cet homme pouvait poser problème mais comme Jésus n'est pas là ça tombe bien ok donc on peut travailler maintenant qu'est-ce qu'il fait ? il a une bonne affaire qu'il a monté et ça marche quelle est la source ? il a un contact aux Etats-Unis puis il envoie des marchandises dans un bateau ah ah d'accord où est situé ce contact ? au travers de cette caméra ou encore de son canary mystique il pouvait tout voir et il était là il l'observait jour par jour par jour qu'est-ce qu'il fait ? et comment il allait faire pour l'attaquer ? comment il allait faire pour l'attaquer ? il a détecté que cet homme est sans protection et il n'a pas tué dans sa vie comment deux femmes il a ? est-ce qu'il est marié ? il a découvert que cet homme est marié et il a une fille ok ça tombe bien si lui il tombe c'est que c'est toute la famille qui va tomber ça nous arrange voici comment le diable pense voici comment les sorciers pensent comment faire pour faire souffrir les humains c'est ça et quand ils ont une telle caméra voici ce que ça donne le juge qui a subi son oncle un mois plus tard après l'avoir observé pendant un mois il a fini par trouver une faille un jour cet homme-là ce neveu-là devait recevoir une marchandise venant d'un bateau ce jour-là son oncle était là et il observait tout il voyait tout et ce jour-là il a dit ok puisqu'il va recevoir une marchandise d'un bateau et il compte véritablement si c'est une marchandise nous nous allons nous toucher là où ça lui fait mal ou ça va lui faire très mal nous allons tout simplement faire en sorte que cette marchandise là ou encore ce bateau à soit détourné de sorte que ça ne puisse pas arriver à bon port et son oncle il voyait ça depuis le canari et il faisait les prières mystiques pour pouvoir tout simplement détourner le bateau et s'ils ont réussi à détourner le bateau ou encore le bateau n'est pas arrivé à bon port c'est fini pour lui parce que cet homme va avoir un grand coup c'est un faux coup dans son travail ah là 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 de cette affaire ça sera chaud si ce bateau a été détourné c'est plusieurs c'est 50 millions de dollars on s'amuse pas avec donc si ça a été détourné nous met pas aller en prison parce que ses associés ne pourra pas le laisser parti comme ça ils vont pas penser que c'est une horreur c'était détourné et c'est ce que son oncle a fait en regardant seulement dans ses caméras mystiques ce déni a réussi à détourner par des prières mystiques ce bateau là ce homme il était chez lui et il attendait ce bateau pendant très longtemps un mois, deux mois ah si ça trop durer c'est un mois mais comment se fait-il que le bateau depuis là ça n'arrive pas ça ne vient pas qu'est-ce qui s'est passé et lui il attendait son bateau quand il l'a reçu la visite d'un de ce collègue il a dit à collègue mauvaise nouvelle je dirais une très mauvaise nouvelle notre bateau a été détourné toute la marchandise tout ça ça a disparu on ne sait pas comment ça s'est passé qu'est-ce qui s'est passé ce jour là mais qu'est-ce qui s'est passé on ne sait pas mais ça a été tourné il a tapé sa tête il a tapé sa tête celle-là c'est malin on a commencé on est connu celle-là c'est mal ce problème on a commencé celle-là tout a commencé à mal tourner dans sa vie et cet homme ne pouvait pas voir il ne pouvait même pas savoir qu'il était observé par le diable et le diable ici c'était son nom il ne pouvait même pas savoir ça comment va-t-il savoir ça il n'a pas Jésus-Christ dans sa vie c'est ça vous savez pourquoi nous vous disons toujours que la priorité c'est de chercher un vrai homme de Dieu et vous-même d'accepter Jésus-Christ de façon personnelle dans votre vie dites Seigneur Jésus-Christ s'il te plait garde-moi, protège-moi sois mon protecteur par excellence vins sur mes affaires, vins sur mes projets faites tomber chaque jour toute la caméra et la société dans ma vie les projets nous vous parlons de quelque chose c'est à cause de tout ça là même alors je vous parle là il y a un sorcier même qui est en action dans ce sens-là contre la vie de quelqu'un que Dieu te protège mon frère que Dieu te protège mon frère que Dieu protège tes affaires Oh Jésus, vins sur nous quand son oncle a détourné ce bateau-là l'entreprise de ce tombe a tout de suite pris un coup et il est tombé quand on dit que quelqu'un est tombé là ça veut dire que son entreprise, ses affaires ou sa vie est tombé à l'eau s'est cachée l'entreprise a fait faillite excusez-moi pour le fond j'espère que vous m'entendez ça ne nous empêchera pas de débrouiller les choses extraordinaires quand quand cette entreprise est tombée ce tombe a commencé à voir que s'il ne retrouve pas une solution rapide ça ne va pas aller dans sa vie il a donc décidé de retourner au village au village ah mauvaise nouvelle mauvaise nouvelle si tu as un problème là un tel problème comme ça cherche Jésus cherche Jésus cherche Jésus cherche Jésus mets toi en genou un vent Dieu il va venir mets toi en genou lève les deux mains dis Seigneur Jésus Christ au secours s'il te plaît viens il va venir et il va commencer à te montrer qui sont ceux qui sont la base de cette situation que tu traverses le mensonge il va te révéler ça pour commencer la télévance mais fais ça si Dieu n'est pas compliqué il n'est pas loin de nous il s'amuse mais pourquoi Dieu nous dit que la merde ne pas trop coûte pour sauver il peut te sauver et lui cet homme il va retourner au village et pendant qu'il retournait au village dans son véhicule dans un véhicule dans un transport en commun dans le véhicule où il se trouvait là son oncle mettant l'observait toujours son oncle sortier là il l'observait toujours et quand ce dernier là hé arrivait même là auprès d'entrée de ce village là son oncle lui dans son canardier mystique il le regardait et son oncle a dit quelque chose son oncle a dit ah que c'est bien ça veut dire que le processus que j'ai mis en place là ça marche ça fonctionne puisque tu as perdu ton travail ton travail tes affaires sont perdues et que tu reviens au village ça c'est bien là c'est une belle opportunité où t'as chevé maintenant c'est-à-dire que tu te tuer les sorcières attaques c'est un processus il commence par A avant d'arriver jusqu'à A B et terminé par Z si tu vois que dans un tel problème si tu vois que même dans ton foyer là il y a un problème ne dis pas que tes parents sont là il peut te soutenir financièrement tu peux retourner séparer toi mais tu travailles à de l'argent il disait le diable qui essaie d'entrer à ton foyer pour détruire ce foyer là toi tu dois voir et commencer à prier pour que Dieu renverse cette situation si le site a accepté ça le diable va dire ok puisque tu acceptes ça il va continuer quand tu vas retenir sur tes parents il va veiller à ce que la barre que le chaud de mal t'arrive et que tu perdes la vie c'est ce qu'il fait parce que la fin de la mission du diable c'est la mort il cherchera à faire quoi à tout et la vie a été tué et cet homme il est retourné au village qu'elle arrive au village la première personne qu'il a accueilli vous savez c'était qui est-ce que vous savez qui c'était est-ce que vous savez qui c'était on sait même pas qui c'était son oncle il a accueilli comme un roux il a bien vu comme ça il est venu le voir ah bonjour mon fils ça va et bienvenue oh diava c'est sûr que ça va mais qu'est-ce que t'envoies au village il l'a fait comme s'il n'essaie pas il est pas au courant il dit ah mon ocle j'ai eu des problèmes nous le explique il explique mais son onda ah j'ai eu des problèmes si tu peux m'aider même à trouver un chien ici que je peux cultiver parce que je veux pas voir ma famille mourir des faits j'ai pas voir ma famille mourir des faits moi il dit ok après ceci à ce moment j'ai vendu presque tous les terrains c'est qu'elle suivait nous aussi avec ce qu'elle a vendu le terrain possède toute une parcelle cultivable quand son nom que l'a laissé son nom calais de son sanctuaire est-ce que c'est ce que son nom qu'a dit il a dit à 1 comme tu as quitté la ville est venu ici maintenant ce que tu cherches c'est devenu vous le prendre toutes mes parcelles prennent mes biens cette fois c'est la mort qui va te trouver parce qu'on va son nom lui a lancé un sort la nuit se tombe là le matin il s'est réveillé avec une fraîcheur atroce il a commencé à avoir soin on ne sait pas ce qui ne va pas lui mais sa femme le regard à nous pourquoi tu as froid comme ça il ne comprend pas mais pourquoi tu as froid sauté de mourir il envoie à l'hôpital qu'on l'envoie à l'hôpital le restant de son agent qu'il avait là pour nourrir sa famille là le diable à tout prix t'allais pas au travail des médicaments le diable c'est ce qu'il fait tout obsède depuis la caméra comment tu souffres comme va faire que tu fais souffrir jusqu'à enlever ton total d'énergout de sang c'est ce sont les méchants les sorciers les sorciers la certaine ce sont les méchants c'est pourquoi nous nous devons rentrer dans une prière fois pour demander à dieu de nous aider et de combattre le diable ce n'est pas de la rigolade on a commencé par vous dit que l'une caméra visible existe et c'est la caméra du diable et quand le diable vous observe pas sa caméra il ne vous observe pas pour rien c'est pour vous faire du mal et détecter à ses chats savoir où il va vous attaquer et ça vous fait le plus mal mais ayez jésus-christ dans votre vie c'est comme aller à l'hôpital croyant que c'est l'hôpital qu'elle l'a dit il n'avait pas jésus-christ quand son agent est terminé son nom dit ok là c'est fini pour lui on ne peut plus rien faire pour lui la machine a tout essayé ça n'a pas marché donc c'est l'heure de l'achever et c'est en ce moment là que son nom envoyé le coup de gaz la cheveu le gars sa femme était là sa fille et sa femme c'était là au cheveu du lit et il observait à un moment donné son nom s'est mis à pousser du sang carrément il toussait du sang waouh au moment où il s'en rend compte là il a rendu l'âme il a rendu l'âme il est mort en laissant sa fille et sa femme t'as le problème t'as les soucis et quand il est mort on l'a enterré même quand il est à l'hôpital et qui venait de rendre l'âme sa femme elle elle pourrait elle retournait à la maison vous savez de voir ce qu'elle pourrait faire pour essayer de que mettre son mari en vie elle y croyait encore à ce moment là qu'elle va voir son nom sur la route et ce dernier l'avenir était pour faire semblant comme s'il n'est pas au courant et bonjour ma fille mais pourquoi tu couds comme ça elle est au monocle mon mari a tenté de mourir il est tenté de mourir il a tenté de mourir il a tenté de mourir mais qui veut tuer mon neveu qui veut le tuer et qu'est ce qu'il a fait on a besoin de telle personne comme ça dans la communauté qui veut le tuer en celle lui-même qui est à la base de la situation en celle lui-même c'est lui-même qu'elle est l'ennemi mais elle elle ne sait même pas elle ne sait même pas que se soutenir là qui est de tuer son mari ou qui a tué son mari et ne saura jamais ça tant qu'elle n'a pas rencontré tuer dans sa vie qui va lui révéler qu'elle a des ennemis et qui sont ses ennemis c'est pourquoi nous aujourd'hui nous vous disons mes frères et soeurs ne pas tomber dans une telle situation commencez déjà à chercher dieu à chercher jésus-christ seul le seigneur jésus-christ peut vous aider dans ce sens là lui seul je vous dis que lui seul moi il m'a permis de voir qui sont mes ennemis et chaque jour je les vois et c'est un combat perpétuel même le fait que nous soyons devant vous là c'est la grâce tu tu es galère ta main dans le seul petit du seigneur jésus-christ merci seigneur de m'avoir donné la vie parce que la vie que j'ai c'est que ta grâce tu ne sais pas ce qui peut t'arriver et de telle caméra de surveillance là il y en a partout aujourd'hui le diab a fait en sorte que dans chaque famille est au moins un représentant du diable un sorcier qui est une caméra qui écoute ce qu'on dit nos projets pour pouvoir tout simplement nous combattre nous ruiner ce n'est pas de la blague le diable existe est-ce que vous n'avez jamais entendu parler des mystiques ou des féticheurs quand j'ai dit un féticheur est-ce que tu ne sais pas ce qui c'est est-ce que tu n'as jamais vu un féticheur ou un rituel ou bien quelqu'un qui a pris un couteau et s'est piqué et ça ne l'entraie pas si cette personne n'existe c'est que tout ce que nous sommes en train de vous dire là c'est à considérer écoutez posez-vous des bonnes questions des bonnes questions qui vont vous permettre de découvrir des choses dans votre vie parce que là tu dois rentrer dans votre vie c'est pas un hasard si nous vous avons fait cette vidéo si nous avons fait cette vidéo c'est pour vous dire mes frères et soeurs si vous dormez réveillez vous si vous êtes en train de manger c'est bien mais déposez votre cuillère et dis seigneur je dis que s'il te plaît révèle moi qui est mon ennemi qu'est-ce qui se passe dans ma vie que je ne sais pas révèle moi tout quelle est la caméra de suivant surtout dans ma famille qui m'observe et qui à la base de mes problèmes révèle moi tout ça afin qu'ils puissent marcher comme ce doit je vais te répondre aujourd'hui vous parlez vous pour une autre vidéo qui a venu un autre là parce qu'il n'a pas qu'abonné que tu sais à monique et sa poche pas qu'il ya et pourquoi vous que la prochaine vidéo sur la même et que je suis tout simplement suis chez moi parce qu'aujourd'hui nous sommes chauds et cette vidéo vient véritablement nous amener à voir ce qu'on ne pourrait pas voir et pour pas ce qu'on ne peut pas comprendre les camarades de suivant 6 à vous l'a dit quand vous voyez l'oeil qui voit tout comme ça elle est fait mais regarde on voit ça partout tout l'état en particulier font ça vous pensez que c'est quoi on appelle ça l'oeil qui voit tout mais vous pensez que c'est pourquoi c'est pour ça contrôler les gens et le conduit à la mort toutefois vous allez voir ça rappelez vous que le diabète est là et que vous vous devez prier pour pas vous pour la prochaine vidéo sur le bras là ça va être chaud que Dieu va être sur nous mes frères et soeurs